Le grand Narbonne Ça fonctionne avec de l'eau, du soleil, du CO2 qui peut être potentiellement industriel, donc issu d'une cimenterie, d'une chaudière, et des engrais, soit des engrais comme des plantes terrestres, soit des engrais qui peuvent être trouvés en utilisant les eaux usées industrielles ou urbaines qui permettent d'être recyclées et de faire pousser les micro-algues. Cette dynamique va être profitable à l'ensemble du territoire, aussi bien à Narbonne, avec le parc méditerranéen de l'innovation, et avec la création d'un parc des entreprises innovantes, mais aussi à Gruissant, où seront installés des bassins pour développer la culture des micro-algues. Il y a des emplois qui seront créés, et pas simplement dans l'énergie, il y a le marché de l'alimentation animale qui est visé, il y a le marché de la chimie verte, il y a le marché de la cosmétique, il y a ce genre de marché qui seront aussi attaqués, et il y aura de l'emploi créé, de l'emploi créé autour de l'activité de recherche, mais de l'emploi créé aussi autour de l'activité industrielle, et Narbonne sera un site de démonstration de la grande échelle de la filière micro-algues en France. Il existe des filières traditionnelles en termes de développement économique, comme le bâtiment, le tourisme, et en investissant dans le secteur de l'économie de la connaissance, c'est la possibilité pour nous de trouver de nouveaux débouchés, c'est la possibilité de trouver un nouveau vecteur de développement économique.